Les comités départementaux de la Loire, du Rhône, et de la Drôme-Vallée du Rhône ont annoncé dans un communiqué se désolidariser du comité régional Miss Rhône-Alpes le dimanche 30 juillet 2023. Une décision qui acte leur retrait du concours Miss France. Alors que la grande famille Miss France est actuellement en deuil suite au décès de Geneviève de Fontenay, le célèbre concours de beauté fut frappé par un coup de tonnerre. Celui-ci s'est produit deux jours avant la mort de l'ancienne emblématique patronne des Miss France. En effet, les comités départementaux de la Loire, du Rhône, et de la Drôme-Vallée du Rhône ont annoncé dans un communiqué se désolidariser du comité Miss Rhône-Alpes, de sa présidente Patricia Recanati et, par conséquent, de Miss France Organisation le dimanche 30 juillet 2023. Une décision qui acte par conséquent leur retrait du concours Miss France. Nous estimons que nos associations qualifiées loi 1901, financées en partie par des subventions locales ou départementales, n'ont pas vocation à rémunérer un comité régional, une personne ou une société, ont indiqué les trois comités départementaux dans leur communiqué. Le prix a été un peu gonflé. Nous avons refusé d'apporter cette contribution pour faire vivre ce comité Rhône-Alpes qui, lui-même, est censé être un comité indépendant, a indiqué la présidente du comité Miss Rhône, Mamie Sabré, durant une interview accordée à BFM Lyon. Ce n'est pas une décision facile à prendre, on veut rester dans les valeurs qu'on prône. Pouvoir accompagner des jeunes filles. Et ne pas être juste des vaches à lait, a-t-elle ajouté. Miss France, trois comités départementaux refusent de payer la licence du concours de son côté, la déléguée régionale du comité Miss Rhône-Alpes, Patricia Recanati, s'est exprimée sur cette décision dans les colonnes du Dauphiné libéré. Miss France est une marque déposée, avec un logo officiel. Au comité régional, nous devons surveiller le respect des règles autour de la marque. Nous avons un rôle de garant dans la région. L'année dernière, c'est le comité régional qui avait pris en charge la totalité de la licence. Mais nous avions prévenu que c'était la dernière année. Et que chaque comité départemental devrait payer une sous-licence, a-t-elle déclaré. Les trois comités départementaux accompagneront les jeunes reines de beauté jusqu'à l'élection de Miss Rhône-Alpes le 23 septembre 2023, avant de se retirer définitivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada